Isabelle Royer bonjour. Bonjour. Véronique Carlotti bonjour. Bonjour. Alors toutes les deux vous avez créé une maison qui s'appelle la Langocha. Tout à fait. Et vous êtes spécialisée dans le luminaire. Voilà. Nous sommes spécialisées dans la création de luminaires en petites séries ou en pièces uniques. Pratiquement à base de métal. Voilà. Depuis... Et on fait ça depuis... On est associés depuis 30 ans et le luminaire, on fait ça depuis 25 ans à peu près. Vous êtes connus au Beaux-Arts. Nous nous sommes connus au Beaux-Arts il y a fort longtemps. À Reims, nous avons fait nos études au Beaux-Arts. Alors vous, vous êtes bassée, Mme Carlotti, à Pesnas. C'est ça. Alors donc à Pesnas, on a un showroom depuis 4 ans où on présente tout notre travail. On est ravis parce qu'on peut enfin présenter la totalité de notre travail et la diversité de notre travail. C'est à la fois un atelier boutique ? C'est un atelier boutique. J'y travaille. Et on a deux belles salles. D'ailleurs, on a une salle qui est très très haute. Il y a 6 mètres de hauteur. Donc on peut présenter des grosses pièces. Voilà. Et vous-même, vous êtes sur quelle ville ? Alors moi, mon atelier... Enfin, notre atelier initial est à Dizzy, à côté d'Epernay, au cœur de la Champagne. Et on a également une boutique partagée avec d'autres métiers d'art, avec d'autres artisans d'art à Epernay, où nos pièces sont également présentées. Voilà. Alors vous, c'est uniquement des fils de cuivre que vous travaillez ? On travaille... En ce moment, il se trouve que, oui, voilà, c'est le fil de cuivre qu'on travaille au crochet, aux aiguilles à tricoter. Mais on fait aussi d'autres choses, d'autres réalisations, toujours à base de métal, que ce soit inox, fil de fer recuit, fil d'argent. Enfin voilà. Mais il y a toujours du métal dans nos créations. Voilà. Donc que ce soit très chaleureux pour l'éclairage. Et particulièrement, le fil de cuivre se prête très bien à nos luminaires, parce que ça rend une lumière très chaleureuse. Alors pour l'été 2021, vous avez créé une petite collection. Ça, c'est Véronique. Donc Véronique, c'est un petit peu des dessous féminins. Voilà. Donc à la fois des robes, des collés. Alors on est toujours dans le contexte du luminaire, on est bien d'accord. C'est-à-dire que c'est l'ensemble qui est intéressant. Le néant est à l'intérieur. C'est du LED. C'est du LED. C'est du LED. Et donc on vend la sculpture lumineuse, on va dire. Sculpture lumineuse. L'ensemble. L'ensemble. Et donc il y a ces dessous vêtements, mais il y a aussi une robe. Une petite robe légère aux nuisettes. Voilà. Et il se trouve que ça a vraiment eu un succès dingue. Le public a accroché. Oui. Vraiment. Vraiment. On est les premières étonnées, mais c'était surprenant. Ça représente combien d'heures de travail ? Alors question à laquelle j'ai toujours du mal à répondre, donc je vais répondre un certain temps. Un certain temps. Parce que je ne me souviens pas de tout. Enfin, il faut beaucoup de patience en tout cas. De la patience. Ça s'est fait aux aiguilles à tricoter et au crochet avec un fil de cuivre. Donc un fil métallique. Donc les gens peuvent imaginer que ça ne se fait pas aussi facilement qu'avec un fil de laine ou de coton. C'est plus qu'original. Alors pour vous retrouver, vous avez un site internet ? Oui. www.lalangosha.fr Et puis Instagram, Lalangosha. Page Facebook, Lalangosha. Enfin voilà, tous les réseaux sociaux n'ont plus de secret pour nous. Voilà. Et selon la région où les gens demeurent, ils peuvent soit vous voir, soit à la Pézenaz, soit en Véronique. Voilà. Puis ça arrive qu'on y soit toutes les deux à Pézenaz. Et Véronique remonte souvent en Champagne également. Parce qu'elle a sa famille, ses racines. Ses racines en Champagne. Mais on travaille ensemble. On continue à travailler ensemble. Quand on a une grosse pièce à faire, un lustre monumental à faire, on le fait en Champagne. Faites en duo. Voilà. Toutes les deux. Merci à vous deux en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501